Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Top Ski News. Aujourd'hui, on va parler ski alpin, on va parler de la discipline reine, la descente. La descente, c'est bien plus qu'une course de vitesse. C'est un ballet audacieux entre le champion et la piste, entre la prise de risque omniprésente et la prochaine bosse ou la prochaine courbe. C'est aussi beaucoup, beaucoup d'adrédaline pour nos champions. Mais la descente, c'est aussi surtout un terrain où la peur devient une compagne indissociable du champion. Pour mettre en lumière ce sujet rarement abordé, je me suis entretenu avec des descendeurs de l'équipe de France, qui viennent de terminer une saison exceptionnelle. Je suis Michel Roche, bienvenue dans Au-delà de la peur. Sentiment d'angoisse et de crainte suscité par un danger réel ou imaginé. C'est la définition du mot peur que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Alors j'en profite justement pour vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, d'avoir peur un jour sur vos skis ? Si oui, n'hésitez pas à me le raconter en commentaire. On va maintenant écouter nos champions nous parler de cette peur. La peur sur les skis, c'est vrai qu'on l'a tous plus ou moins vécu. Moi, je l'ai vécu l'année dernière quand même souvent sur des crashs. Où je sentais que là, je ne contrôlais plus et que j'allais prendre le filet. C'est vraiment des moments qui se figent dans nos têtes, dans des images. On sait qu'on va prendre le filet, des fois on ne le voit plus. C'est vraiment des moments très difficiles. Le risque, il est omniprésent. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur si on peut le payer très cher. Moi, je me suis beaucoup blessé et du coup, ça a quand même créé malgré tout un traumatisme en moi où j'avais toujours l'envie d'être performant en course. J'ai toujours su me dépasser parce que j'ai toujours accepté ce risque en course. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus de mal à l'entraînement, à être performant parce qu'il y a toujours cette part de risque omniprésente, cette peur. Au départ, pour moi, la peur, c'était plus de l'adrénaline que de la peur. Si je suis allé là-dedans, c'est que c'est des choses qui me plaisent. Je pense que j'ai toujours aimé ça. Je ne suis pas du tout une tête brûlée. Je ne suis pas celui qui va faire n'importe quoi, qui va se balancer sans réfléchir. Mais par contre, j'aime ces sensations. J'ai eu l'occasion de faire de la chute libre. C'est quelque chose que j'appréciais. L'automobile, la moto, c'est parce que j'aime les sensations que ça me procure. C'est l'adrénaline, c'est-à-dire l'appréhension qu'on a au départ. Une fois que l'adrénaline d'arrivée est passée, une fois qu'on est arrivé en bas ou qu'on a terminé ce qu'on avait à faire, on a de l'adrénaline qui a bloc. La seule chose qu'on a envie, c'est de remonter pour recommencer. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. C'est ça qui me plaît dans la descente, c'est toutes les sensations que j'ai autour. C'est surtout de l'appréhension et de l'adrénaline. Après, la vraie peur, j'en ai eu... Bien sûr qu'il y a toujours des moments où on a de la peur. Mais les plus venus, surtout, je trouve, après mon dernier accident, parce que j'avais touché du doigt un peu... C'était plus un genou. Là, c'était un autre niveau de blessure, avec des conséquences qui étaient très graves et qui ont failli être beaucoup plus graves. J'aurais pu y passer, j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, j'ai un rapport avec ça qui a changé. Et j'avais beaucoup plus d'appréhension que ce que j'avais auparavant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend trop de risques, on va dire, sur les skis. Je suis assez en compôle, mais ça n'empêche que la peur, elle est présente à chaque descente. On sait qu'on prend énormément de risques sur le chien à quoi prendre la portion de départ. Donc, la peur, elle est présente. L'appréhension aussi, à certains moments. Alors, c'est sûr que tu as des moments plus que d'autres. Quand on arrive à Kitsbult, par exemple, on a tous un peu peur. Mais au final, la piste, elle se dompte plus facilement que ce qu'on croit. Et la peur, on apprend à la gérer avec l'âge et l'expérience. J'ai toujours vécu des moments avec beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et hier, j'avoue, je suis arrivé au départ. Et c'est la première fois que j'ai eu véritablement peur. Suite à ma chute de l'année dernière, où finalement, j'ai tout oublié. Et je l'ai accepté. J'ai dominé cette peur. Et j'ai simplement dû skier plus pour ma tête que pour mes skis et pour l'entraînement hier. On vient de le voir. Les perceptions de la peur sont assez différentes. en fonction des champions qu'on vient d'écouter. J'ai justement demandé à Cyprien Sarrazin de se positionner plus précisément dans ce domaine de la peur. Peut-être que je n'arrive pas à savoir où me situer. Parce qu'il y en a qui disent, le jour où j'aurai peur, j'arrêterai de faire de la descente. Et d'autres qui disent, le jour où j'arrêterai d'avoir peur, j'arrêterai la descente. Je me découvre encore, je n'ai pas cette position, je ne sais pas où est-ce que je me situe. La peur, c'est bien, mais la gérer et la maîtriser, c'est beaucoup mieux. Avant d'écouter nos champions s'exprimer sur ce sujet, j'ai voulu éclaircir un point. Il leur arrive parfois, malheureusement, de tomber. Et est-ce que dans ces moments critiques, ils ressentent la même peur que lorsqu'ils sont à pleine vitesse sur leur ski ? J'ai demandé à Alexis Pinturo de m'expliquer quelle a été sa perception lorsqu'en janvier dernier, tout a basculé sur le superjet de Wengen. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réellement avoir peur. En gros, on est dans l'action et au moment où on sent qu'il y a peut-être une situation qui nous échappe, là, on est plutôt dans quelque chose qu'on subit. Parce qu'on ne maîtrise plus, on ne contrôle plus, donc on subit. Et puis ce qu'on subit, ça va tellement vite qu'on n'a pas non plus le temps d'avoir cette peur qui est présente. Pour autant, on est bien conscient de tout ce qu'on vit. Donc, après, d'une certaine manière, si je peux un peu résumer et peut-être faire un raccourci, on est presque dans une situation où on commence à se devenir un peu impuissant. Et donc, du coup, on prie, quoi, d'une certaine manière. On prie pour que ça ne devienne pas trop grave. En gros, voilà, c'est un peu ça l'idée, un peu ça l'image. On va aborder maintenant la façon avec laquelle nos champions gèrent cette peur, leur peur. On les écoute du plus jeune au plus ancien. C'est sûr qu'on fait quand même un sport à risque. Il faut être honnête, la descente et le superger, maintenant, vont de plus en plus vite. Alors moi, depuis quelques années, j'essaye de faire abstraction de tout ça, d'enlever dans ma tête le côté vitesse et risque. Et j'essaie juste de me concentrer sur le ski que j'ai à produire, dans le sens où, voilà, je sais que si je ne savais pas faire des trucs incroyables, juste faire mon ski et ce qui est solide, je vais réussir à faire des manches qui seront normalement assez rapides. Et donc, c'est ça. Maintenant, j'essaie d'aborder la vitesse dans ce sens-là, parce que le risque, avant, je l'avais un peu plus, je le ressentais un peu plus. C'est sûr que dans notre tête, si on sait que, voilà, à tel endroit, on va à 140 km heure, ou à tel endroit, on saute à 60 mètres, forcément, dans notre tête, ça va nous créer un peu une petite appréhension et on va skier sur la retenue. Et pour moi, je parle du principe que quand je skie sur la retenue, je suis plus à risque que quand je skie libéré. En fait, j'ai vraiment dû switcher, prendre des décisions un petit peu différentes, des décisions mentales pour aborder cet entraînement d'hier, mais au moment, je suis très satisfait, comme tu l'as dit, de mon attitude sur les skis, un peu relevée, mais en sécurité, afin de reconstruire finalement une confiance sur un endroit, sur un virage et une compression, où finalement, j'avais vécu le plus gros crash de ma carrière. La peur, on apprend à la gérer avec l'âge et l'expérience. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que je pense que tout le monde a peur. Après, ça dépend, tout ça à un certain niveau, c'est différent. Et la manière dont on le gère, c'est ce qui fait la grosse différence entre les gars. Pour moi, j'ai réussi à être dans mon chemin à moi, à être dans ma zone de confort en prenant des risques. Donc, c'est quand je fais des choses pour avoir peur, c'est là où je contrôle le plus, parce que mon cerveau se met en mode animal. Ça m'a beaucoup bloqué de me dire, j'ai pas envie de tomber, j'ai pas envie de me faire mal, alors c'est un peu contradictoire, parce que si tu veux être performant en course, il faut essayer de trouver tes limites à entraînement. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur mon mental pour essayer justement de gommer, de mettre le doigt sur cette chose. Parce que déjà, mettre des mots sur un traumatisme qui nous anime, déjà, c'est avoir fait un bon pas vers la guérison. Mais c'est, voilà, moi, c'est quand même un combat tous les jours, parce qu'il y a des genoux où c'est quand même très compliqué. Je sais que la peur, elle prend une part importante. Mais voilà, à moi de me dépasser, j'arrive à très bien faire en course. Donc, je veux dire, moi, j'ai un peu plus de mal à part en temps. Avant, ça ne me faisait pas grand-chose, même quand les mecs tombaient. Maintenant, l'année dernière, ça a été plus compliqué, surtout en début de saison. Donc, voilà, après, il fallait aussi refaire un peu des kilomètres, reprendre confiance, etc. Et puis, voilà, mais cette peur, elle est normale. Parce que si tu n'as pas peur, tu prends des risques inconsidérés. Et forcément, derrière, ça ne passe pas. Tu vas faire peut-être quelques coups d'éclat comme ça, mais tu vas aussi te mettre... Tu vas vite aller au carton et les cartons descendent pour mal. Ça a changé un petit peu au fil de ma carrière. Enfin, c'est surtout l'année dernière, après mon gros carton, parce que, voilà, le carton est quand même marqué. Et voilà, mais bon, après, c'est quelque chose qui... Soit on l'accepte et on arrive à passer au-delà. C'est très, très compliqué, parce que c'est quelque chose qui est difficilement perceptible. Parce que dans son canapé, c'est très facile de se dire qu'on va y arriver, etc. Et puis, une fois qu'on est au départ, c'est beaucoup plus compliqué, encore plus quand il y a de l'enjeu. Parce que descendre une piste rapidement, c'est pas si compliqué que ça pour nous. Par contre, la descendre en prenant les risques qu'il faut pour jouer la gagne, c'est un autre niveau d'engagement. Et du coup, ça devient très compliqué. Donc, voilà, c'est pas facile à mettre en place. Voilà, c'était Au-delà de la peur, un reportage sur la peur dans le ski alpin de haut niveau. Il me reste maintenant à remercier les descendeurs de l'équipe de France de ski alpin. Merci à vous. Et je vais vous laisser sur une citation de Simone Veil, qui, selon moi, résume particulièrement bien ce qu'on vient d'entendre. Au-delà de la peur,